Café Croissance Et on commence par un livre dont on a pas mal parlé je crois On a beaucoup parlé, moi j'ai eu beaucoup de plaisir bon moi je me suis concentré sur la partie digitale peut-être parce que je suis souvent là-dessus donc Razia Sonodota c'est aussi une publication, donc comme je l'ai dit on peut le lire gratuitement en ligne sur le site id.news, donc id.news de ID notre charmante ID suisse ou simplement commander en ligne et puis pouvoir le lire chez toi donc c'est un petit opuscule qui s'appelle Exploration qui vient d'être publié justement et en plus je viens de découvrir c'est cool ça, donc si en plus vous voulez bénéficier d'autres réductions il y a un code qu'on va aussi vous communiquer par la suite qui s'appelle Croissance Data et avec ce code là vous pouvez bénéficier d'une réduction de 15% sur la publication en question mais aussi sur toute autre revue de id.news ça c'est cool, merci. Donc je récapitule vous allez sur id.news vous cliquez sur le lien visible sur audiolab.ch, les fameuses notes d'émission vous regardez la publication qui vous plaît le plus ça peut être Razia sur nos data ou n'importe quelle publication visible une fois que vous aurez cliqué le lien et vous tapez ou vous copiez-collez Croissance Data, on l'a mis en lettre capitale sur nos notes et bam vous aurez 15% de réduction elle est pas belle la vie ? Satiné. Moi je vais vous parler d'un autre podcast alors celui-là il est en anglais mais je sais que beaucoup de gens sont intéressés sur l'actualité d'Open AI et là c'est Sam Altman qui l'ouvre et qui l'ouvre franco dans le podcast de Lex Friedman l'épisode 419 il fait beaucoup de promesses sur ChatGPT5 et selon lui en fait on va arriver à une intelligence artificielle générale avant 2030 quoi donc beaucoup d'ambition de son côté et puis moi je vous invite avec le lien qui a été posé simplement à l'écouter ou à le lire finalement quand on le lit ça se passe également très bien avec ses transcripts qui viennent de l'IA non enfin avec ses résumés pardon pas un transcript qui vient de l'IA très très bien foutu et donc le lien se trouve dans les notes d'émission une autre petite inspiration cette fois en présentiel pour ceux qui seraient autour de Genève alors ça c'est peut-être un truc qui va t'intéresser Grégoire parce que c'est Tishan Su qui est au MAMCO de Genève et ce jusqu'au 9 juin donc le MAMCO c'est le musée d'art moderne et contemporain et pourquoi est-ce que cet artiste américain a retenu mon attention parce que ça fait depuis les années 80 qu'il fait des hybridations entre ce qui se passe au niveau numérique et ce qui se passe dans la vie réelle alors clairement si vous allez voir cette rétrospective c'est la première qui est réalisée ça fait 40 ans en fait qu'il fait de l'art il était particulièrement actif avant les années 2000 et jusqu'au début des années 2000 mais il s'est remis il a remis un petit peu du coeur à l'ouvrage depuis et c'est vrai que là on a une suite de pièces qui permettent de voir que le matériel était quand même beaucoup plus présent dans les années 8 ans dans les années 90 jusque dans les années 2000 et ensuite on passe au logiciel et c'est vrai que de voir cette transition moi je me réjouis de le faire je ne l'ai pas encore fait de mes propres yeux mais c'est quelque chose que je pourrais faire à Genève au même cours jusqu'au 9 juin c'est le genre de truc que vous aimez messieurs ou bien pas trop là ? ouais moi ça me tente bien en tout cas tu l'as bien vendu ça me donne envie tu fais plaisir je ne le connaissais absolument pas mais ça m'a intrigué Marco en tout cas t'es peut-être sponsorisé ? pas du coup dans le marketing ah ouais je suis dans le marketing mais bon il y en a un autre que vous connaissez et puis ça c'est la citation qu'on laisse à Tony tu veux nous la lire Tony ? c'est une lourde tâche parce qu'il y a une citation d'un des plus grands politiciens du siècle passé pour certains vous avez peut-être déjà deviné enfin chacun a ses opinions Winston Churchill il disait tant que vous n'avez pas accepté l'échec vous n'êtes pas vaincu c'est pas beau ça ? ouais bah si je le mets en perspective du sujet qu'on a abordé aujourd'hui tu sais moi ça me fait aussi penser au pacapona valaisan c'est-à-dire que tant qu'on lâche pas l'affaire en fait on n'a pas perdu et ça c'est vraiment quelque chose qui me correspond bien il faut faire attention parce qu'à un moment il faut aussi accepter la réalité mais cette réalité j'aime bien la bloquer quand elle ne me convient pas et puis lutter lutter un peu c'est tellement humain la lutte même si en termes d'évolution franchement j'espère que je lutterai quand même moins plus je vieillis et puis plus je mûris du moins j'espère je ne veux pas accepter ce qui ne me convient pas et puis c'est vrai que accepter l'échec et bien c'est quelque chose qui le rend réel et donc il y a un moment où il faut se battre et il y a un moment où il faut accepter mais bon sans avoir essayé d'abord de gagner je trouve que c'est un petit peu dommage je ne sais pas vous les gars en tout cas je pense que la confédération elle suit bien ce principe pour le DEP ça c'est dit le but aussi c'est de ne pas être résigné moi je le tourne pas de toute façon c'est de jamais lâcher prise en tout cas moi je ne lâcherai pas prise sur la question des données parce que je pense qu'on n'a jamais perdu là-dessus il faudra toujours se battre alors on peut perdre une bataille mais on n'a pas perdu on n'a pas perdu la guerre en tout cas résilience mais pas de résignation si je vous entends bien oui exactement et bien ce sera les mots de la fin et je vous remercie messieurs pour cette discussion animée pour ceux qui voudraient réécouter les autres discussions qu'on a pu avoir avec Tony c'est sur audiolab.ch que vous retrouvez tous les épisodes de Café Croissance vous avez envie d'en savoir plus sur la radia sur nos datas vous avez compris et c'est en lien sur les notes d'émission que vous retrouverez le lien direct vers la publication de Heidi.news co-écrite par Grégoire Barbet nous on va se retrouver dans quelques semaines pour le prochain épisode qui sera normalement accompagné d'un invité j'attends encore sa confirmation on vous en dira plus lors du prochain épisode prenez soin de vous bye bye merci Marco merci Grégoire bye bye à bientôt Café Croissance un podcast audiolab merci 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 Sous-titrage ST' 501